Salut les Hunters ! Dans cette vidéo, mon avis sur le film City Hunter de Netflix. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou par l'onglet Communauté de la chaîne, je vous avais posé la question suivante. Est-ce que je devais vous proposer une longue vidéo ou une série de vidéos pour explorer en détail cette version de City Hunter sur Netflix ? J'ai fait mon choix. Étant donné que j'ai beaucoup à partager sur cette adaptation japonaise, je commencerai par vous offrir un avis global sur le film avec cette vidéo. Par contre, je ne reviendrai pas sur le doublage du film. Initialement, j'avais choisi de regarder la version française, mais j'ai rapidement basculé vers la version originale sous-titrée en français. Certes, les sous-titres reprennent les noms de la VF du Club Dorothée, mais j'ai réussi à faire abstraction de cela car j'entendais les noms originaux tels que Ryo, Kaori, Hideyuki ou encore Saeko. Mon avis portera sur l'histoire. Quelques personnages et acteurs qui les incarnent, pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue. Je vous proposerai ensuite plusieurs vidéos qui prendront la forme d'un abécédaire, analysant plus en détail divers aspects que j'ai relevé dans le film. Maintenant que vous savez dans quel contexte j'ai regardé le film, voici mon avis global sur celui-ci, juste après le générique. Ce que je retiens de l'histoire choisie pour ce film est une véritable réinterprétation des premiers chapitres du manga. Elle est modernisée pour notre époque et s'enrichit de nouvelles idées concernant le passé de certains personnages. De plus, elle nous démontre les effets dévastateurs de l'Angel Dust, déjà impressionnant dans le manga. Les 20 premières minutes nous font rentrer très vite dans l'action, avec cette mission de Ryo et Hideyuki de retrouver la sœur de leur cliente. Bagarre, situation et dialogue comique fut un plaisir pour les yeux, notamment lors de la scène du Aladdin vulgaire. Mais selon moi, le point le plus important de cette adaptation, et je vais donc être à contre-courant pour certains d'entre vous, les Hunters, c'est que personnellement, cette histoire nous offre une très belle mise en avant du personnage de Kaori Makimura. En effet, pour moi, la Kaori du film est une réinterprétation de la Kaori lycéenne, rencontrée par Ryo Saeba dans le chapitre 301 du tome 29 de l'édition de luxe du manga. Une jeune fille, ordinaire aux allures de garçon manqué, qui à travers son regard nous permet à nous, téléspectateurs, de ressentir le personnage de Ryo Saeba, baignant dans l'univers de la criminalité du monde souterrain. Lors de leur première rencontre dans le manga et durant ce chapitre, Ryo la surnomme Sugar Boy alors qu'elle tente de découvrir le métier qu'exerce son frère Hideyuki après avoir quitté la police. Au fur et à mesure de mes visionnages du film, je perçois de plus en plus cette Kaori Sugar Boy modernisée. Dommage que dans cette adaptation, l'actrice Misato Morita, pour son interprétation de cette Kaori lycéenne, ne porte pas une variante de cette fameuse veste qu'elle porte durant ce chapitre du Sugar Boy avec l'inscription de Love. Cela aurait été un plus pour appuyer mon propos. De mon point de vue, ils ont puisé leur aspiration dans des éléments du chapitre Sugar Boy tout en les fusionnant habilement avec la Kaori des premiers chapitres d'Angel Dust dans le premier volume du manga. Je trouve que c'était une excellente idée et j'approuve totalement ce choix. La nouvelle façon de présenter la mort de Hideyuki, toujours dans les bras de Ryo, mais cette fois-ci avec Kaori présente, dévoilant une Kaori désorientée ne sachant pas quoi faire. Vient ensuite sa quête de vengeance à travers Shinjuku pour comprendre les circonstances de la mort de son frère ce jour-là. Généralement, dans le manga, Kaori ne dévoile pas sa tristesse en public. Elle pleure seule. Pour ce film, lors de la scène du toit avec Ryo, on la voit qu'elle laisse éclater sa tristesse en raison de sa colère envers elle-même pour n'avoir rien pu faire lors de la mort de Makimura et qui lâche Et c'est très fort. C'est une approche inédite qui n'apparaît pas dans l'histoire originale. Puis cette scène vers la fin du film où Kaori est tiraillé entre tirer ou ne pas tirer sur la personne qui a commandité le meurtre de son frère Hideyuki et par le passé de son père. Et donc, de devoir se salir les mains en le tuant marque pour moi le moment où la transition vers la Kaori du manga fait son apparition et qui se dévoile totalement lors de la toute dernière scène du film avec son coude massue. Pour pleinement apprécier cette histoire originale qui marque le début de la collaboration entre Ryo et Kaori, il est vraiment nécessaire de connaître le manga ou de s'y intéresser, même pour ceux qui ne l'ont jamais lu, plutôt que de se focaliser uniquement sur son adaptation animée. Cette histoire originale met aussi en lumière d'autres éléments très importants dans l'univers de City Hunter tels que la ville de Shinjuku, le quartier de Kabukishou et les barres fréquentées par Ryo Saeba en apportant toute l'ambiance que l'on ressent en lisant le manga City Hunter. Concernant mon avis sur les acteurs, j'aborderai uniquement dans cette vidéo Ryohei Suzuki et Misato Morita qui incarnent respectivement les rôles de Ryo Saeba et Kaori Makimura. Quant aux autres acteurs, à savoir Masanobu Ando et Fumino Kimura qui interprètent les personnages de Hideyuki Makimura et Saeko Nogami, je les aborderai dans des vidéos qui suivront le format d'un abécédaire. Commençons par l'interprétation de ce Ryo Saeba version cinématographique par Ryohei Suzuki. Rien à dire, elle est parfaite ! Rappelons qu'il est un grand fan de City Hunter et a su retranscrire avec beaucoup de talent la version manga de Ryo Saeba dans un cadre contemporain. Ses expressions, ses pauses, sa dextérité et ses punchlines, c'est Ryo Saeba en vrai ! Les entraînements qu'il a subis pour le maniement des armes sont très impressionnants. On ressent le côté instinctif, cam, de la version manga de Ryo, notamment lors de la scène de l'affrontement entre City Hunter et les soldats de l'union T.O.P. Un retour sur l'interprétation de Kaori Makimura par Misato Morita dans la version cinématographique de City Hunter qui a suscité de nombreuses critiques. Comme je le mentionnais dans la partie histoire, Misato Morita a pour moi interprété son rôle parfaitement en vous démontrant une Kaori que l'on voit garçon manquer dans le chapitre flashback souvenir autour d'une photo. Ce film est mené par une version 2024 de Kaori. Ce que je veux dire, c'est que le personnage de Kaori est présenté différemment par rapport à sa version originale et ce, spécifiquement pour ce film. Il souligne qu'elle est désormais plus indépendante et forte, certes. Dans le manga, au fur et à mesure des chapitres, elle était déjà un personnage fort capable d'agir de manière décisive. Cependant, la nouvelle version accentue son autonomie. Pour les hauteurs sceptiques, je vous invite à regarder ce film de nouveau après avoir relu le chapitre 301 du manga. Peut-être que vous aurez alors une autre vision de ce que Misato Morita a voulu apporter à l'interprétation du personnage de Kaori Makimura. Pour terminer cette vidéo, malgré ses imperfections, cette première adaptation japonaise s'avère être une véritable réussite. Bien que la version Netflix modifie certains caractères et les paramètres des personnages, elle reste néanmoins très convaincante, ce qui la rend tout à fait acceptable. J'ai cru en ce film dès la première annonce de son adaptation par Netflix le 14 décembre 2022. Et depuis cette date, j'ai partagé chaque news à propos du film sur mes différents réseaux sociaux ou encore sur la chaîne YouTube. Je tiens à insister vraiment sur un point. Ce film est une adaptation du manga, une réinterprétation du premier volume de ce dernier. Ce film ne s'inspire pas de la série animée, même si certaines situations ou scènes du film peuvent en être aspirées. Il faut considérer ce film comme un hommage au manga City Hunter, notamment grâce à l'implication de son acteur Ryohei Suzuki, un grand fan de la licence. Cela se voit à travers sa réalisation. Ryohei Suzuki a souvent guidé et conseillé son réalisateur, Yoshisato, pour la mise en scène. Ce film propose également un éclairage différent sur le passé du père de Kaori Makimura, ce qui lui permet de s'inscrire dans un univers narratif parallèle à celui du manga d'origine. Ce film nous dévoile la naissance du duo City Hunter. C'est l'origine story de Ryo Saiba et Kaori Makimura avant qu'ils deviennent de vrais partenaires, comme on le verra par la suite dans les chapitres du manga. Comme mentionné en début de vidéo et que celle-ci ne soit pas trop longue, je vous proposerai prochainement plusieurs vidéos qui prendront la forme d'un abécédaire analysant plus en détail divers aspects de cette première adaptation japonaise du manga City Hunter. Merci les hunters d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mon avis et partagez le vôtre aussi dans les commentaires de cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut serait mot correctement apprécié car cela contribue à augmenter la visibilité de la chaîne sur YouTube. Je vous encourage vivement à partager un maximum cette vidéo. Si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car comme je le rappelle dans ma vidéo précédente sur Mick Angel, vous êtes 90% à ne pas l'être. Et pensez à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son créateur Tsukazaojo. A bientôt les hunters ! Sous-titrage ST' 501